Bonjour à tous et bienvenue dans le Pâtissarifin. Je vous remercie à l'hôpital. Je vous remercie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la foray noire. Aujourd'hui, nous avons une foray noire un petit peu revisité de la foray noire classique. Au final, nous avons un biscuit de cacao. Nous allons faire une mouche de chocolat noir. Et nous allons faire une cerise chantilly. Après, nous allons la glacer avec un glaçage de chocolat. Et nous allons faire une petite décoration en chocolat. Voilà. En tant que vous connaissez la foray noire classique. Il y a des biscuits, des crèmes frais, enfin des biscuits chantilly, des cerises, etc. Aujourd'hui, nous allons le revisiter. Nous allons commencer avec le biscuit de chocolat. Nous avons trois oeufs. Nous allons défoncer le sucre. Et nous allons le faire en neige. Voilà. En parallèle, nous avons de la farine avec un peu de cacao. Pour nous donner le côté cacao qui est au biscuit. En attendant que le biscuit soit au biscuit, nous allons sauter à la deuxième préparation. Voilà. La deuxième préparation est la mousse au chocolat. La mousse au chocolat qui m'a apporté, il y a trois... On peut faire une mousse au chocolat avec trois bases. Trois bases de... Trois bases. On peut faire une mousse au chocolat avec la pâte à bonnes. On peut faire une mousse au chocolat à base de crème en glace. Ou là, une mousse au chocolat à base de sauce en glace. La crème en glace, c'est une sauce à base de crème fraîche, de jambes d'oeufs et de sucre. Ou la sauce en glace, c'est l'inverse. On garde les jambes d'oeufs et le sucre pour qu'on remplace la crème fraîche avec le lait. Voilà. Nous allons mettre la crème fraîche. Il y a déjà le glucose. Voilà. On va mettre la crème fraîche avec le glucose qu'on va chauffer pour préparer une ganache. En attendant que la crème va chauffer, les oeufs ont blanchi avec le sucre. Et on va leur incorporer le cacao avec la farine pour faire notre biscuit. Voilà. Ce qui m'a dit, ça va être un biscuit cacao. Voilà. Je ne pourrais pas dire chocolat parce que ma fêche chocolat fait du cacao. C'est une grande différence entre un biscuit sans farine, il dit avec le chocolat, et un biscuit cacao. Voilà. On va mettre la crème fraîche avec le glucose. Des fois, la crème fraîche, il faut bien en mélanger. Il faut faire une enregistrement après que la Thena 스�adata et les oeufs textent là. Donc, comme on l'a dit l'espoir, on va vous mettre aujourd'hui un biscuit… On va lui incorporer la farine et le cacao en même temps. Voilà, de préférence, vous le passez pour éviter que le grumeau, parce que des fois la farine, il y a des grains, donc ce qui fait pour éviter, voilà. Et là, on va délicatement incorporer la farine et le cacao et on va le faire cuire à 180 degrés pendant 10 minutes. Voilà, dans un four ventilé. Voilà, si vous avez un four à gaz, je vous conseille de le chauffer. Dès qu'il y a un four ventilé, c'est vrai qu'il va rester plus de temps, mais bon, pour éviter que le biscuit, il s'agisse. Voilà, un four à gaz, ça c'est autre chose. Voilà, le biscuit, on va le dresser dans une plaque, vous pouvez même dire, avec une poche ou avec la spatule, voilà, on vérifie que le biscuit, c'est un biscuit qui va être très, très, très léger. Comme on a le fait juste pour la base, parce qu'on a la farine noire, on la revisite. En fait, quand on la revisite, c'est plus léger. La farine noire généralement, il y a trois couches de biscuit. Maintenant, il y a deux couches de biscuit, il faut qu'on a une fois, pour avoir le côté léger, dans la farine noire. Voilà. Le biscuit, on va le fournir à 182 kg, pendant 10 minutes. En attendant que le biscuit, on va mettre la mousse au chocolat. C'est la première préparation de crème fraîche et de glucose. On va mettre notre chocolat. Voilà. En fait, pour mélanger le cacao et le chocolat. Voilà. Directement. Pour aider le chocolat. Donc, des fois, quitte qu'on ait une quantité, on va faire l'inverse. Alors que normalement, on va boire le dachal. Voilà. Alors, la particularité de la mousse, c'est que, la mousse au chocolat noir, c'est que, la mousse au chocolat noir, c'est-à-dire, la mousse au chocolat noir, c'est-à-dire, la mousse au chocolat noir, la fève de cacao, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on va le cultiver par l'eau d'ébédat, c'est un fruit qui va être blanc. Lorsque, on va mettre le soleil. Voilà. On va mettre le soleil. Pour les petits, on va mettre le soleil artisanal. Les industriels, comme les marques de chocolat, vont les torréfier. Ils vont entrer dans le four à une température basse. C'est pour remplacer la chaleur au soleil, au soleil. Après, les fruits sont les caches. Les caches vont être réveillés. Ils vont entrer dans le chou et la zéthée. C'est à ce moment-là qu'ils ont donné le chocolat. Nous avons le jamb d'œuf avec le sucre. C'est pour faire une pâte à bombe. Contrairement à un sabayon, la pâte à bombe est le jamb d'œuf avec le sucre monté. Nous avons le jamb d'œuf avec le sucre monté. On va réserver de côté. Maintenant, le glaçage. Nous avons un glaçage de chocolat, crème fraîche. Pour cette recette, on fait le miel et le glucose. On fait du miel et du glucose pour un temps. Pourtant, de glucose et de miel. C'est à dire que la crème fraîche. On va le préparer maintenant. C'est-à-dire que nous avons la crème fraîche. Nous avons la crème fraîche et le glucose. Voilà. La crème fraîche, le glucose avec le miel. On va mettre une douce. On va mettre une douce. Et on va mettre une douce. On va mettre une douce. On attend que la crème fraîche soit bouillir. On lui donne une minute de débulution jusqu'à 100 degrés. On va incorporer le chocolat. Pour faire un glaçage. Qui va être un glaçage de chocolat. Maintenant, notre pâte à bombe est là. On va incorporer directement la ganache. Voilà. Pour finir avec la crème fraîche. On va incorporer directement. Voilà. D'un seul coup. Si, vous ne me demandez pas. Parce que la ganache s'encaïque au bouton et que la ganache n'est pas sgonne. Il n'y a pas d'un seul coup. Ce qui me demandez. Il n'y a pas d'un seul coup. Parce qu'il n'est pas grave. Il n'y a pas d'un seul coup. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a plus d'un seul coup. Voilà. Et on va lancer le crème fraîche. On va commencer la crème fraîche. C'est une crème fraîche au batter, tout simplement. Je préfère vous parler des mots techniques, car il y a des livres qui sont dédiés pour les professionnels. Pour les livres qui sont professionnels, il y a des livres qui sont dédiés. On prépare directement une crème fraîche ou une crème fraîche. On va mettre la crème fraîche. On va mettre en place la crème fraîche. Je vous le dis. Je vous le dis. On va mettre en place la crème fraîche. On va mettre en place la crème fraîche. Tout simplement. on est le bon on l'a fait on l'a fait une fois on l'a fait on a mis à la crème fraîche et on a mis en froid on a mis en biscuit pour le boulot On va mettre la mousse et la chocolat de la chocolat. On va mettre la première fois. Après on va mettre la mousse de la chocolat. Toujours le même geste que vous avez fait. Dans le fond, dans le fond, dans le fond. Dans le fond, on va mettre la technique. Voilà. Voilà. Et on va mettre la mousse et la chocolat. On va mettre la mousse et la chocolat. On va mettre la mousse et la chocolat. Voilà. On va préparer le chocolat. On va mettre la chocolat. On va mettre la chocolat. On va mettre la crème fraîche, l'accel. On va mettre la crème fraîche, l'accel. Et l'glucos. Voilà. Voilà. j'ai acheté en un coup de grinder J'ai acheté ce que j'ai pu.. A côté de la mixère J'ai acheté le mixeur plonger La mixère plonger On va mettre la batter en l'air et en l'air. Nous allons faire les couilles de la batterie. Nous allons mettre la batterie. Nous allons mettre la batterie de la batterie. ... 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 On va mettre le crème fraîche. Je vais mettre le crème fraîche. Maintenant, on va préparer la crème fraîche. C'est une crème fraîche. On va mettre en basse. C'est simple. Voilà, c'est une crème fraîche. On va mettre en basse. On va mettre en basse. On va mettre en basse. On va mettre en haut une crème fraîche. On va mettre en basse. On va mettre en basse. On va mettre en basse en basse. Il nous savoure qui vient de la crème fraîche. Je ne sais pas si le crème fraîche. se doit Shaire dans une crème fraîche. Ensuite, nous allons gâter le biscuit pour qu'on a déjà fait un peu. Nous allons congeler le biscuit pour qu'on a une heure ou une heure, ça dépend du congélateur. Ensuite, nous allons glacer l'entremédiat. C'est un peu plus de poche, comme vous le voyez. J'ai une sauce qui me revient et j'ai mis une poche pour 9,5$ pour la poche. J'en ai mis la mousse à l'intérieur. On va mettre l'autre côté. La crème de la chantilly est très importante. La crème de la chantilly est très facile. Ce qui est très facile, c'est qu'on mette la mousse au chocolat avec un petit peu de chocolat et un petit peu de chocolat avec des cerises. Et ensuite, on mette la mousse au chocolat et on mette le biscuit. On a brûle de la mousse au chocolat et on mette la mousse au chocolat et on mette la mousse au chocolat et on mette la mousse au chocolat. Nous allons nous faire un montage. Nous allons nous faire un tour de la chocolette. Et après, nous allons nous faire un tour de l'intérieur. Nous allons nous faire un tour de la chocolette. ... 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 Il ne faut pas mettre le chocolat sur le côté parce que la mousse au chocolat est celle qui nous donne le chocolat sur le chocolat. Nous allons ajouter les cerises Vous pouvez utiliser les cerises, les raisins vous pouvez utiliser ce que vous aimez. La forêt est noire. Vous pouvez utiliser le chocolat sur le chocolat et vous pouvez utiliser le chocolat sur le chocolat. Vous pouvez utiliser le chocolat sur le chocolat. Nous allons ajouter le chocolat sur le chocolat. Je vous remercie. J'ai mis en un boutmort Nous allons ajouter le chocolat sur le chocolat. C'est parti pour vous donner une base pour quitter le biscuit pour quitter le gâteau. Le gâteau est réservé ou congélateur. Nous allons vous dire que après que le gâteau est congélateur, nous allons vous donner la finition. Oui, c'est bon. Mes chers, nous avons dit qu'à l'entrée de la maison, nous allons mettre la cuillère de la cuillère. Après la cuillère de la cuillère de la cuillère, nous allons le cuillère de la cuillère de la cuillère. Nous allons le cuillère de la cuillère de la cuillère. secret de la cuillère de la cuillère ! Alors nous allons le arroser pour la cuillère de la cuillère de la cuillère de la cuillère et de la cuillère d' ред艇. La cuillère de la cuillère est très bonne! Et bien sûr,. Nous allons lookeder avec l'entrem shows. On va mettre le surplus de la glace. On va mettre le surpoids et le surplus de la glace. On va mettre le glace de la glace. Il y a une astuce. Le surplus de la glace. On va mettre le glace de la glace. On va mettre le surplus de la glace. C'est ce que nous pouvons faire pour le décor. Nous devons le mettre en place avec le sucre glace et le cacao. Nous avons déjà fait une décoration avec le chocolat qui a doublé et avec un tapis qui a besoin d'avoir un petit peu de ceci pour quitter le chocolat dans le chocolat. C'est la façon dont nous devons faire, c'est un petit peu. Et on ajoute le chocolat. un peu plus de gâteau. Ceci n'a pas été mis en place pour le fond. Il n'a pas eu de la répartition. Il n'a pas de gâteau. 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 C'est comme ça. Et puis, on va mettre le poids en chocolade. Vous pouvez le mettre en place. C'est possible d'être le poids en chocolade. C'est possible d'être le poids en plus. J'ai trouvé le motifs du chocolat, j'ai trouvé le motifs du chocolat dans le salon, j'ai trouvé le motifs du chocolat. Je me fais un peu de sauf que j'ai écouté en fait. Par la main et j'ai écouté une petite شocolleté. Voilà. On a refusé une cuarte de la cacaque. On a fait une petite partie de la cacaque. Voilà. Voilà. Alors ça va être là. Et on va vous abonner. Addir la nourriture. Comme vous pouvez remarquer. C'est ce qui est la feuille qui est prédicée. J'ai essayé de faire en nous. J'ai essayé que je vous ai fait en faire en faisant plusieurs fruits. J'espère que vous avez besoin d'avoir une bonne façon. Je vous invite à bientôt. Sous-titrage MFP.